France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 de Finkielkraut. Tiens, qu'est-ce qu'il a encore fait, lui ? Et auparavant, bien sûr, avant de parler de l'Algérie et de cette question à la une, c'est la petite nouveauté du LGF depuis hier. Ça s'appelle C'était dans l'actualité. En fait, je vais vous mettre à contribution. Je vais vous poser des questions. On verra quel est le meilleur d'entre vous. A tout de suite. Restez bien avec nous. A de cet habitage, il arrive. Il est bien accueilli, d'ailleurs, comme d'habitude. LGF, le grand fort remercie d'être avec nous en ce mardi. Nous sommes le 7 mai. J'espère que tout va bien pour vous. C'est parti pour votre rendez-vous de Liberté L'Expression au quotidien avec Philippe Boriachi qui prépare un gros événement du côté d'Orly demain. Il nous en reparlera. C'est l'autre 8 mai. On parlera évidemment des massacres survenus à Gelma, entre autres, mais pas seulement en Algérie, bien sûr. Monsieur Abdeslam Itach, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Comment ça va Abdeslam ? Très bien. Je vois que le Ramadan n'a pas d'effet négatif sur toi. Non, non. Toujours aussi calme. Oui, c'est ça. Toujours aussi centriste. Oui, c'est ça. Mesurer et raisonner. Voilà. Ouh là ! Monsieur Dionneur, excellent, est avec nous aussi sur France Palabdeux. Alors, comme neveu de la tradition, Dionneur, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditrices et aux éditeurs qui tu es, d'où vient tout ? On veut tout savoir. Alors, Dionneur, excellent. Donc, je viens de... Déjà là, tout simplement, je viens de Ville Tanneuse, dans un premier temps. Ça fait plus de 20 ans que j'habite la Seine-Saint-Denis. Avant... Je viens de la Guyane. Guyane française, voilà. Et du coup, avant la Guyane, je suis né en Haïti. Oui, c'est vrai que tu es mélange. Voilà, où je suis arrivé, voilà, très très jeune en Guyane métropolitaine. Et après, je suis revenu, je suis arrivé en France, en France, oui, pour effectuer mes études. Et depuis, je suis resté en Seine-Saint-Denis, cette terre, je vais dire, d'adoption, qui m'a vraiment adapté et que j'ai adopté, et que, maintenant, je me suis approprié. Et c'est un territoire que j'adore, et que j'admire, et que j'aime, et de par sa diversité culturelle, et c'est magnifique. Et tu t'es fixé l'ambition de devenir maire de Ville Tanneuse ? Bah, c'est plus qu'une ambition. C'est un projet qui est né d'une implication associative. J'ai peut-être trois maires en face de moi, là. Dès la Mise-Voie, toi aussi. Non, moi, je ne vais pas être maire, je vais être député. Ah oui, pardon. Bon, ils m'ont qu'un sénateur, là, alors. C'est plus classe. C'est ça. Non, mais ce n'est pas une ambition. C'est un projet qui est né au fur et à mesure d'une implication associative, un engagement de terrain avant tout. Et puis, des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné envie de voir la politique autrement, de s'engager autrement, et de porter nos convictions par des actions concrètes et de la pratique de terrain. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance. Et puis, ben, sois bienvenu dans le Grand Forum. Je pense que ce n'est pas la première, ni la dernière, que tu viendras ici. C'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. Voilà, plutôt. A de s'être député, quoi, français ou algérien ? Député français. J'ai fait le choix de faire de la politique en France. Il y en a avec qui on ne sait plus, tu vois. Non, non, je suis élu français et j'ai fait le choix de faire de la politique en France. Bon, et toi, Fifi, Mère d'Orly. Mère d'Orly. Je n'ai pas d'autres ambitions. Oui, pas de député, Sion, rien. Non, non, que Mère d'Orly. Non, non, que Mère d'Orly. Je m'y engage. S'il perd, après, on ne sait jamais. Voilà, il peut peut-être avoir d'autres ambitions. Taisez-vous ! Justement, tiens, belle transition. On parlera de Fic en Crout avec toi, Abdeslam. Oui, oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Non, non, mais c'était, en fait, le titre, mon avis tranché, c'est « Réponse à l'identité malheureuse » de Finkielkraut. C'est un livre qu'il avait écrit, « L'identité malheureuse ». Et d'ailleurs, Alain Juppé avait repris « L'identité malheureuse » pour en faire un thème de campagne qui était « L'identité heureuse ». Dans un premier temps, on y va. C'est peu de petites nouveautés dans cette émission, mes chers messieurs Abdeslamitash, Philippe Boryachi, Dionneur, excellent. On va vérifier un peu votre culture, messieurs. C'était dans l'actualité. Et on va voir le meilleur d'entre vous. On connaissait le meilleur d'entre nous. Oui, Alain Juppé. Alain Juppé, voilà. Alors, c'était dans l'actualité, parce qu'on parle beaucoup d'actualité, ça s'est passé aujourd'hui, etc. Nous sommes le 7 mai, on va revisiter un petit peu l'actualité. Donc, je cherche un pays qui est reconnu en 1832, un 7 mai reconnu indépendant par le traité de Londres, un pays européen. De quel pays s'agit-il, messieurs ? Attends, 1832 ? Oui. Je ne vous laisse pas non plus le temps d'aller vérifier sur Internet. Faites attention, les gars, attention. 1832 ? C'est un pays qui a eu quelques soucis économiques. La Grèce. On voit la Grèce, qui a dit la Grèce ? Dionor, Dionor est bon, Dionor est bon. Dionor n'a pas été sur Internet, Dionor est... Ah, il a été trop vite. Il a été trop vite, absolument. Je m'attendais à la perche, un souci économique. On a connu... Ah oui, c'est vrai. Alors, la Grèce a été reconnue indépendante par le traité de Londres en 1832. Le presse de Pavillotan Ier est choisi roi de Grèce. Alors, autre question. Attention, M.Destabitache, Philippe Boyachi, il faut se réveiller, les gars. Parce que Dionor, il a mis le cap, là. Je cherche en 94 le nom du premier porte-avions français... Du lancement du porte-avions français. Comment s'appelle-t-il ? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, bonne réponse, Boyachi. Il avait été, oui. Il était bon, il était bon. On est en 94, donc, lancement du premier porte-avions français nucléaire. Donc, Charles de Gaulle, qui a été lancé le 7 mai 1994. Il a été réformé. Autre chose. Allez, on est en 95. Qui est élu président de la République le 7 mai 1995 ? Je suis à Gira. Oui, Philippe Boyachi a été le plus rapide, je crois. Oui, deux points pour Fifi. Il a été élu, donc, face à Lionel Jospin. C'était au deuxième tour. Il a été élu à Jean-Marie Le Pen. Face à Le Pen. Ah, non, 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 non. Pas du tout, en 1995. 1515, t'as raison. Eh ben oui, messieurs, attendez. Vous n'allez pas me la faire. Là, oui, attention, je suis, moi. C'était sa première élection. C'était un septennium. Et c'était face à Jospin. Voilà. Il avait d'ailleurs obtenu 52,4% au second tour. Contre 40, donc, forcément, 47,36% pour Jospin. C'était en 95. Messieurs, 2002, évidemment, c'était face à Le Pen. Voilà. Bon, Boyachi, deux points. Dionneur, un point. Et Abdestab, pour l'instant, zéro. Mais tu as peut-être l'occasion de te rattraper avec ça. Je cherche un film, un cinéma français, un film d'un grand réalisateur français, d'un certain Luc Besson, le 7 mai 1997. Quel film de Luc Besson sort ? Léon. Non. Cinquième élément. Oui, monsieur Abdestabitage. Cinquième élément, effectivement, en 97 de Luc Besson. Vous l'avez vu ? Oui. Ah oui, oui, oui. Grand classique. D'ailleurs, avec une chanson très laide dans la bande originale du film, à l'HTAD. C'est vrai. Bon. Abdestab est là. Il l'a fait savoir, donc il n'entend pas se laisser faire. On est en 99, un 7 mai, messieurs. Que reconnaît la France officiellement ? Crime contre l'humanité, l'esclavage, non ? Non, du tout. C'est 99. Du tout, du tout. Que reconnaît la France officiellement, en 1999, un 7 mai ? Alors, petit indice, c'est en rapport avec le parler. Ah, les langues régionales. Oh, il est bon le Fifi, oulala ! Il a mis le moins. Là, il faut débarquer, quand même, celui-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est presque double, hein. Reconnaissance des langues régionales. Ah, il est bon. Reconnaissance, effectivement, des langues régionales, officiellement, en 99, un 7 mai. Donc, Abdestab, tu vérifies, quand même, qu'il ne triche pas, le Fifi ? Non, 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 non. Il a les mains sur la table. Ah, bon, tout va bien. Parce que je... Voilà, bon. On est en... Celle-là, c'est facile. 2008. On parle people. Qui a épousé Jamel Debbouze, en 2008 ? Mélissa Torriot. Oh, là, là. Il est bon, le Fifi. Il est bon. Il est futur Bernard d'Orly, là. Sans problème. Ça passe, là. 100%. Ah, ouais. Très people. Tiens, je cherche une disparition, en 2018. Une chanteuse, auteure, compositrice, comédienne, belge, qui vous a quitté. Il y a un an, donc. Barbara ? Non. Une chanteuse belge. On avait été, d'ailleurs, très surpris. Moran ? Moran, effectivement. Moran, exactement. Bah oui, Moran. Bah oui, exactement. Moran, donc, qui nous a quittés, effectivement, en 2018. Et bon, alors, si on fait le point, je pense que c'est Fifi qui a largement remporté la manche, là, pour le coup. Avec 5 points, 5 points, 1 point pour Abdeslam, 2 pour Adionor, je crois. C'est ça, c'est 1. 1, pardon. Donc, Philippe vous a bien écrasé, les gars. Il est le futur maire d'Orly, sans problème, je crois. Tout va bien. Je valide. Je valide. Bon, alors, c'était dans l'actualité. Maintenant, revenons en 2019. Nous sommes en 2019. Et la question à la une que l'on pose aujourd'hui, messieurs-dames, c'est l'Algérie. L'Algérie, effectivement, après l'arrestation de gros poids lourds ce week-end, à l'image de Saïd Bouteflika, des généraux Tartag et Taufik. Après, évidemment, l'intervention du président Ben Salah, les manifestations sont-elles toujours légitimes ? C'est la question que l'on vous pose et vous répondez oui, à 87% sur Facebook, France Maghreb 2, pour voter, à 89% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous continuez de voter, bien sûr, sur Facebook et sur Twitter. Et de nous appeler aussi au 01 40 33 9000. A des stables, est-ce que les manifestations sont-elles toujours légitimes ? Après, effectivement, l'arrestation quand même de gros poids lourds. Je précise d'ailleurs, entre parenthèses, que cette information était complètement occultée par la presse française. Et pourtant, de grande importance quand même, il s'agit du frère de l'ex-président Bouteflika, qui a été arrêté. Et pas des moindres parmi les généraux, des généraux extrêmement importants, notamment Tartag, qui fut également responsable des renseignements algériens. Alors, à la question, justement, de la légitimité des manifestations, évidemment, le pouvoir revient au peuple. C'est un des articles de la Constitution, le 7ème ou 8ème. Naturellement, le peuple ne veut pas se faire déposséder de cette, justement, cette envie de changer. Et à juste titre, ils ont raison de ne pas faire confiance à ces gens qui ont gouverné, je pense, aux gens de la majorité, à l'équipe en place de Bouteflika, mais aussi à la soi-disant opposition algérienne d'époque, qui, à chaque fois, a été dans la compromission et qui a accepté des postes ministériels. Donc, naturellement, oui, aujourd'hui plus qu'hier, le peuple algérien a le devoir d'être dans la rue et réclamer, justement, une nouvelle donne, un nouveau cap et un nouveau changement. – Les manifestations sont-elles toujours légitimes, Philippe, en Algérie, après ces arrestations, après, effectivement, la possible aussi démission du GF du gouvernement ? Enfin, c'est ce qui se dit, en tout cas, depuis dimanche dans la presse algérienne. – Écoute, elles vont continuer, ça, c'est une certitude. On a tous de la famille ou des amis en Algérie, et donc le ressenti, il est bien clair. – Elles sont légitimes tant qu'elles restent, comme elles l'ont été jusqu'à présent, hormis quelques débordements à la marge, mais vraiment à la marge, de manière, toujours en continuant la révolution du sourire. Il faudrait aussi, maintenant, laisser les gens qui veulent permettre cette transition de pouvoir œuvrer sereinement. Moi, j'ai une crainte dans la pression et la précipitation, et prudence et maire de sûreté. Donc, il faut vraiment que certaines choses se calment, parce qu'on a entendu et vu des images qui peuvent être choquantes, et le problème des débordements lorsqu'ils sont choquants, en face, je le redis, il va y avoir des gens très énervés, et ils ont les armes. Donc, évitons ça, évitons tout problème de cette nature, mais aussi, il faut maintenant que les choses soient claires, que ce soit établi, parce qu'on entend la date du 4 juillet pour l'élection présidentielle, mais on ne voit rien se mettre en œuvre, et en tout cas, rien n'est facilité pour que cela se passe correctement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des signes claires et précis là-dessus, pour assurer tout le monde. Diolore, excellent, quelle est ta position un petit peu sur ce qui se passe actuellement en Algérie ? Ça paraissait quand même improbable il y a encore deux ou trois mois. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, est-ce que les manifestations sont toujours tenables après l'arrestation de ces trois poids lourds le week-end dernier ? En fait, depuis le 3 mai, c'est le 11e vendredi de manifestation quand même, ce n'est pas rien, c'est-à-dire que c'est un vrai mouvement de revendication populaire qui a été mis en place, et d'ailleurs, le petit sondage que tu as réalisé le montre clairement, donc 87%, bon, j'aimerais bien connaître les 13% qui ne reconnaissent pas cette légitimité. C'est assez intéressant parce que finalement, quand on regarde l'histoire des Algériens, on n'est peut-être pas des Algériens, on ne sait pas, c'est un peuple vraiment très jeune. Aujourd'hui, il y a une attente qui est réelle et ils ne veulent pas se laisser confisquer justement nécessairement cette mobilisation qui a fonctionné, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu ces manifestations, aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, M. Abdelaziz, vous êtes efficace, serait encore en responsabilité. S'il n'y avait pas ces manifestations, on n'aurait pas eu une date d'élection qui serait retenue. S'il n'y avait pas une manifestation, ces manifestations, il n'y aurait pas eu autant de bouleversements. Notamment, on a vu cette vague d'arrestations, même si on peut supposer que c'est une manœuvre du pouvoir en place pour faire diversion et pour ne pas parler des vrais problèmes, voire même pour confisquer à nouveau le pouvoir. Donc, ces manifestations doivent se poursuivre. Je disais que c'est le 3 mai, c'était le 11e vendredi où les gens manifestaient, bien sûr. Il faut que cela se fasse dans l'apaisement, dans le calme et toujours rester dans cette revendication. Et ne pas oublier que, dès le début, c'était un exemple en termes de manifestation. Les personnes manifestaient pacifiquement, il n'y a eu aucun problème. Et d'ailleurs, l'armée a très bien compris qu'ils avaient intérêt à se mettre du côté du peuple. Donc, continuons à manifester, continuez à manifester. Moi, je soutiens pleinement, justement, cette démarche. Et on espère que, non seulement les élections seront organisées de manière démocratique, mais il y aura une réelle réforme des institutions algériennes. Bon, en tout cas, vous pouvez aussi réagir et nous donner votre avis en nous appelant. 01 40 33 9000, bien sûr, par SMS aussi, si vous le souhaitez. Vous tapez FM2, vous envoyez votre message de réaction, vous l'envoyez au 720 18. Abdeslam, le rôle de l'armée est primordial, prépondéral même. Concernant l'armée, naturellement, elle ne peut que se ranger du côté du peuple, pour plusieurs raisons. Elle ne peut pas faire autrement, parce qu'on a le souvenir de ces années noires en Algérie, justement, lorsque les élections législatives avaient été annulées, mais annulées parce qu'un président de la République était démissionnaire, je pense à Chedl-Ibn Jidid à l'époque. Donc, naturellement, le pays s'est embrasé. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient montés au maquis, et on connaît la suite de l'histoire de ces douloureuses années noires qu'a dû vivre l'Algérie et les Algériens. Je pense que ni le peuple, ni l'armée ne veulent ça. Et que, de toute façon, il est question d'essayer de trouver une solution pacifique. En même temps, l'armée, ce sont aussi des citoyens algériens qui ont aussi... Alors, ils ont un devoir de réserve, certes, mais ils ont quand même une certaine idée de la chose. Et quand on voit une certaine corruption s'installer et qui gangrène une société, ils ne veulent pas de tout ça. Donc, naturellement, aujourd'hui, l'armée est du côté du peuple, et l'armée doit être du côté du peuple, parce que l'armée, justement, doit défendre la nation. Oui. L'armée, elle est quand même pourtant pas mal critiquée, Philippe. On le voit dans quelques manifestations, on se passe des manifestations au travers de quelques slogans, mais aussi dans une certaine presse, dans certains individus, on voit qu'il y a des gens qui essayent d'influer aussi, y compris sur place, des personnes qui sont anti-armées. Oui, mais ils sont inquiets par rapport au fait que ça devienne un coup d'état militaire, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est une éventualité qui peut exister s'il y a une instabilité. Elle reste aussi l'armée garante de la stabilité de l'Algérie. Je voudrais quand même garder raison, dire qu'on le sent bien, et on le voit bien qu'il y a des influences externes qui souhaitent pour différentes raisons, surtout économiques pour certains, une déstabilisation de l'Algérie. Il ne faudrait pas non plus que ça devienne, comme certains l'avaient prédit, la future Syrie. Et le peuple algérien doit, je pense... Ça, ça ne tient plus, c'est plutôt noble, ça. Ah, attends, attends, attends. Non, non, la future, ça ne tient plus. Non, non, on a vu des choses basculer rapidement. Et enfin, ce n'est pas un souhait qu'il faut faire. Donc l'armée, hormis certaines personnes, je pense qu'ils vont avoir quelques comptes à rendre au peuple, et on le voit bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une purge, mais en tout cas, des mouvements où, lorsque tu as des... Comme tu l'as dit, ce n'est pas n'importe qui qui a été arrêté ces derniers temps. Je tiens à dire que Saïd Bouteflika a été pressenti il y a quelques années pour remplacer son frère. Donc, il y a une volonté, en tout cas, de changement, de bouger les choses, de décloisonner certaines choses. Mais l'armée reste un garant essentiel de la Constitution et du peuple algérien. Je salue le technicien qui s'amuse, là, en même temps. Abdeslam, je te voyais réagir, là. Non, mais justement, sur la future Syrie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où avaient commencé les mouvements en Syrie, moi, j'avais entendu l'inverse. Les Syriens, enfin, on disait aux Syriens, attention, vous risquez de vivre ce qu'ont vécu les Algériens. Et aujourd'hui, on nous... Ça ne tient plus, ça. En fait, on se retrouve dans un cycle de violence et dans un cercle vicieux. Alors, la Syrie qui devient comme l'Algérie, l'Algérie qui devient comme la Syrie, l'honneur de question... Et puis même, ça n'a rien à voir, en fait. Mais bien sûr. Il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais derrière tout ça, Christophe, on voit bien qu'on essaie de faire passer un message anxiogène pour justement faire peur aux gens et leur dire surtout... Qui a intérêt de faire peur aux gens ? Qui ? Mais les gens qui sont au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir. Est-ce que l'armée en fait partie ? Non, non, non. Ce sont les politiques. C'est Ahmadoui Aya. Mais l'armée planète Aya, ça, il est tranquille, lui. Il est hasbine. Il mange des yaourts, là. Mais je peux dire que beaucoup sont hasbines. Ils sont dépassés. Mais c'était lui, à l'époque, qui avait dit, qui avait laissé entendre que l'Algérie deviendrait la Syrie. Mais pas du tout. C'est lui. Et ce n'est pas le cas. Mais finalement, on a l'impression qu'on essaie constamment, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, d'honor, de comparer l'incomparable. On essaie de comparer l'incomparable par rapport à quelle échelle de comparaison ? Par rapport à l'Algérie, justement, vis-à-vis de la Syrie. Par rapport à la Tunisie, vis-à-vis de l'Egypte, je ne sais quoi. Alors que chaque situation, chaque pays a sa spécificité. L'Algérie, c'est 42 millions d'habitants. C'est l'un des pays du Maghreb, le cas le plus jeune, voire le deuxième même. On a quand même un taux de natalité qui est à 22%. C'est un pays qui a quand même encore des richesses qui peuvent permettre à ce pays d'avoir une certaine stabilité économique. Donc bien sûr, l'idée, c'est de faire peur. Parce qu'aujourd'hui, même l'opération main-propre qui a été mise en œuvre, aujourd'hui, on voit très bien que le peuple n'est pas dupe. Ils ont très bien compris que même l'armée, en tout cas les responsables militaires, font partie aussi du système. Et ce qu'ils veulent, les Arlériens, c'est le changement réel de régime du système. On a bien compris que ce n'était pas aussi évident. Parce que qui dit changement, il faut proposer aussi l'alternative. Et aujourd'hui, quelle est l'alternative qui serait en mesure de remplacer tout ce système qui est pourri, disons-le clairement ? Parce qu'aujourd'hui, on parle du frère de Boutefica, Saïd. Mais on en a parlé il y a deux semaines de ça. La liste était longue. Et c'était des milliardaires. Ce sont des personnes qui se sont enrichies sur le dos du peuple, sur le dos justement de toute cette richesse économique que pourrait avoir l'Algérie. Donc aujourd'hui, le peuple veut un changement vraiment radical. Ce qui est légitime. Pourquoi ? Parce que, je le disais, c'est un peuple jeune. C'est un peuple qui voit ce qui se passe. Ils ont vu ce qui se passe, l'opération des Gilets jaunes. Ils ont vu le printemps aussi arabe, comme on aimait dire. Mais ils ont vu aussi cette capacité à un peuple de reprendre son estormain. Et personne ne souhaite le scénario du chaos pour l'Algérie. Et c'est cette peur qui est complètement mise en avant, comme cette épée de Damoclès. Attention, si vous bougez trop, ça va être le chaos. Non, il faut que cela se fasse de manière pacifique, avec aussi des solutions d'alternatives qu'on ne voit pas suffisamment aujourd'hui. Bien, Monji est avec nous. Il nous appelle de Marseille. Salut Monji. Salut Monji. Salut Christophe. Bonsoir à tes invités. Bonsoir. Alamdan Mubarak pour tout le monde. Alamdan Mubarak pour tout le monde. Je voulais juste, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Qu'est-ce qui t'a interpellé ? Oui, j'imagine. Allô ? Oui, oui, j'imagine ce qui t'a interpellé. Mais vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est interpellé, c'est l'histoire de la démission du président. À un moment donné, il faut... Je ne sais pas si c'est votre intervenant qui a... Je ne sais pas lequel de vos intervenants qui a parlé. L'élection a été arrêtée parce qu'il y a eu... Abdeslam, oui. Je crois que c'est toi Abdeslam. Je peux lui répondre. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, le président, il a fait démissionner, on l'a fait démissionner, le président, on a créé un... Oui, enfin, vous pouvez tourner les choses comme vous voulez. Moi, je vous parle sur un plan... Excusez-moi. Vous permettez, je vous parle sur un plan constitutionnel. La seule façon... Non, non, non. Sur un aspect constitutionnel, la seule façon de suspendre l'élection, c'était la démission du président de la République. Attendez. J'attends. Institutionnel, sur le plan de la constitution, à l'époque, à la constitution de 2009, de 89, il y avait plus de deux tiers du parlement qui a été donné au premier tour. On pouvait élire un président du parlement qui... C'est parce qu'à l'époque, c'était le président du parlement qui prenait la suite d'un président des missionnaires aux malades ou aux morts. Et on pouvait élire aisément un président du parlement qui prendrait le cours des choses et qui ferait les élections... Non, 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 non. Rondji, un destab te dit, tu te trompes, un destab. Pourquoi il se trompe ? Dans le parlement, le parlement est lié en son sein son président. Donc, on ne peut pas désigner un autre président d'Assemblée nationale. Ensuite, en ce qui concerne le président du conseil qui a repris juste après Chedli Benjdid, il a été désigné, il était président du Sénat et pas de l'Assemblée nationale. Non, 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 vous vous confondez, monsieur. Il faut confondre. La prise... Ça, c'est l'effet Ramadan, peut-être. C'est le coup d'état. Je veux dire, Chedli, c'était le coup d'état. Chedli, on l'a forcé. On l'a forcé à démissionner. Mais il l'a démissionné, dans les faits. Bon, on l'a fait démissionner, attendez. Voilà, pour casser l'élection législative. Pour casser l'élection législative. Pardon ? Pour casser l'élection législative. Oui. Donc, on dit la même chose. Vous, vous dites que... Non. Et je vous dis, à l'époque, j'étais en Algérie. J'étais à l'époque en Algérie. J'ai vécu en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Vous n'êtes pas le seul, mon Dieu. À l'époque, à la constitution de 1989, qui a été modifiée suite aux événements de la France, on pouvait... Excusez-moi, parce que ça coupe, là. Vas-y, Algérie, vas-y. Allez, réveille-toi, là, un petit peu. Pardon. Et on pouvait élire un président, parce que plus de deux tiers de l'Assemblée nationale a été élue au premier tour. Il y avait 188 pour le FIS, 25 pour le FFS, je crois une trentaine pour le FLN, je crois deux, trois indépendants. Et il ne restait pas grand-chose à faire en balottage pour le deuxième tour, si vous voulez. Dans tous les cas, l'élection a été suspendue, et donc il n'y a pas eu de deuxième tour. Mais nous disons la même chose, du fait de la démission de Shaddy Benjidid, l'élection a été suspendue. Voilà, sur un aspect constitutionnel. Moi, je m'appuie sur la constitution, peut-être pas vous, mais voilà. Non, 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 mais la constitution, vous ne la conseillez même pas. Je vous dis, la constitution de 1989 pouvait aisément résoudre le problème du vide électionnel qui a été créé, et c'est amant par les Poutis, par Nazar, Tawati, Benjidid, comment s'appelle, Taufik, voilà. Ça a été créé, c'est amant. Mais, je dis la même chose que vous, je vous dis seulement que sur un aspect textuel, la démission de Shadley Benjadid a suspendu l'élection législative on dit la même chose non 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 arrête de vouloir contre dire comme ça constamment alors que vous dites la même chose depuis tout à l'heure bon c'est pas grave en même temps les gars on peut dire la même chose Christophe tu le sais bien les mots ils ont un sens on peut dire la même chose lorsqu'on dit non mais c'est pas la démission la démission ne changeait rien parce qu'il y avait deux tiers du parlement qui étaient élus par le peuple algérien on pouvait élu en prison du parlement on est en 2019 les gars on est en 2019 le fils avait gagné le fils on a vu ce qu'il a fait et voilà où on est à l'Algérie aujourd'hui non non c'est pas le fils qui a fait ça non non mais le fils avait gagné les élections c'est pas le fils qui fait ça d'ailleurs non le fils il a rien fait il n'a pas de temps bonji je finis juste là dessus si vous permettez non 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 moi si tu permets parce que j'aimerais juste qu'on éclaircisse un truc toi et moi le fils qu'il ait été élu démocratiquement on est d'accord il n'y a pas de problème personne ne peut le contester par contre le peuple tu peux pas me rendre le plus propre qu'il l'est aujourd'hui c'est à dire qu'il a du son sur les mains le fils quand même faut le dire à un moment ou un autre ou pas ou c'est possible ça mais non mais est-ce que il y a des enquêtes est-ce que c'est possible de le dire monji 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 arrête un peu soit raisonnable s'il te plaît le fils oui ou non est-ce qu'il y a des enquêtes de fait quand vous accusez vous l'armée de l'adgérienne est-ce qu'il y a eu des enquêtes de fait parce qu'il y a des enquêtes sur ma toube sur les mots de Sibirine je permettez et en plus le pouvoir il a la responsabilité de déclencher des enquêtes pourquoi il ne les fait pas donc le fils donc le fils n'a pas de son sur les mains il n'a rien fait tout va bien ah bah pour moi pour moi tant que personne a été jugé pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de coupable tu comprends que tes propos tu comprends que tes propos peuvent choquer frère monji monji est-ce que tu comprends que tes propos peuvent choquer notamment ceux à qui je pense qui ont perdu attends monji laisse parler les gens s'il te plaît parce qu'au bout d'un moment c'est agaçant est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui risquent d'être choqués parce qu'ils entendent ces gens notamment qui ont perdu les leurs eux monji ça tu peux pas le nier tu peux pas le nier monji tu peux pas dire ça s'est pas passé je peux pas nier quoi Christophe bon monji je peux pas nier quoi ok t'as décidé d'être comment dirais-je décider c'est le droit moi je respecte le droit donc le droit il est valable pour le fils je te laisse le soin de lui répondre parce que c'est marrant parce que monji tu es dans une démocratie à géométrie variable c'est à dire que tu fais appliquer le droit concernant le sang le sang sur les mains du fils mais par contre pour le gouvernement et pour l'armée là tu y vas quoi tu te lâches là il n'y a pas de retenue donnez-moi donnez-moi des preuves donnez-moi des preuves un jugement quelque chose et bah donnez-moi donnez-moi des preuves que c'est l'armée ou que c'est le gouvernement qui a commis ces choses là attendez attendez onji bouge pas il y a Morad Damien qui nous appelle salut Morad bonjour bonjour Morad qu'est-ce qu'il y a je pourrais dire un mot je crois qu'en 89 le Sénat n'existait pas le Sénat n'existe que sous la présidence de Boutfiqa oui tout à fait voilà oui Morad vas-y je pense que le Sénat n'existait pas en 89 oui oui c'est bon l'entendu il a été créé par Boutfiqa à partir de 99 oui je confirme c'est vrai je crois que le premier président du Sénat c'était Bachir Boumaza très bien très bien vous êtes très fort merci je continue à mon avis moi je fais une différence entre l'armée oui oui je t'écoute différence entre l'armée et les responsables oui parce que les responsables quand même Gaït Salah il n'est pas clair il a quand même tout fait pour que Boutfiqa soit réélu c'est parce que c'est la contestation populaire qu'il a obligé à à revoir à lâcher Boutfiqa oui oui je pense aujourd'hui il y a eu des batailles qui ont été gagnées la guerre n'a pas été gagnée mais je pense que le peuple va triompher étape par étape d'accord bon et aujourd'hui les revendications à mon avis du peuple algérien n'ont pas été satisfaites c'est à dire la démission de Abdoukadel Bansala du premier ministre de lui et puis c'est dans l'étui où il paraît du président du conseil constitutionnel absolument on est obligé de partir parce qu'on a la pub en tout cas mais Monji merci en tout cas mais on continuera la discussion parce que je ne te sens pas non non je ne suis pas content je ne suis pas content Monji il n'y a pas de soucis mais Christophe il n'y a pas de soucis je le dis tout simplement non mais met toi à la place des gens je finis vraiment deux mots je suis permis juste deux mots je finis là dessus franchement je le dis clairement je m'en fous moi j'ai vécu comment ça tu t'en fous Roger Roger tu ne peux pas dire je m'en fous tu ne peux pas dire je m'en fous je ne choisis pas un camp moi je suis bah si t'as choisi ton camp Monji t'as choisi ton camp arrête t'as choisi ton camp on l'a bien entendu oui j'ai choisi mon camp parce que je suis bleu alors parce que les disparus on a enterré les dossiers des disparus on a enterré les dossiers bon Monji heureusement que la pub t'as sauvé alors salut mon pote à bientôt 08 0 à 40 339 ils sont là Philippe Boriachi Abdeslamitash Dieu Nord excellent faut y aller les gars faut enclencher faut y aller quoi faut mettre la bâche à rbon à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF le grand fort merci d'être avec nous en direct avec Abdeslamitash avec Dionor excellent qui est avec nous il est le futur maire de Viltaneuse Viltaneuse pardon futur maire d'Orly Philippe Boriachi vous l'avez entendu voilà les futurs sont sur France Maghreb 2 c'est de là que part une grande carrière politique visiblement donc les gars bon courage et bonne chance la question du jour aujourd'hui après l'arrestation donc des trois proies lourds la semaine le week-end dernier à savoir Saïd Botteflika le frère de l'ex-président algérien des généraux Tartag et Toufik les manifestations sont-elles encore toujours légitimes selon vous vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2 pour tout à fait préciser ma pensée à Abdeslam vis-à-vis de notre ami auditeur Monji qui a le droit d'avoir ses positions encore une fois dans cette émission il ne s'agit pas de remettre en cause les positions de chacun et de chacune c'est simplement de savoir les assumer et ça c'est important la chose importante que Monji nous disait oui il n'y a pas eu d'enquête si si il y a eu des revendications il y a eu des revendications d'attentats menés et revendiqués par ce même GIA donc voilà il faut juste et l'AIS aussi l'armée islamique exactement donc il ne s'agit pas de dire que le fils ou le GIA soit responsable de tout ce qui s'est passé durant cette décennie noire absolument pas il s'agit surtout et de dire que le GIA et le fils sont du sang sur les mains donc au même titre que certes peut-être le pouvoir l'armée je ne sais pas en tout cas quoi qu'il en soit le fils n'est pas innocent de tout ce qui s'est passé durant ces années noires bien au contraire on rappelle quand même que toutes les familles Abdeslam toutes les familles ont été concernées il est arrivé quand même à un point de suspicion en Algérie à cette époque où même son cousin le suspectait d'être dans le camp dans le camp du mal dans le camp de celui qui voulait mettre l'Algérie à mal à feu et à sang donc je crois qu'aujourd'hui Dieu nord sauf si je me trompe les Algériens ont compris et ont retenu cette leçon oui bien sûr et aujourd'hui on ne peut pas être après vous savez il y a des personnes qui sont dans le négationnisme qui sont même dans le révisionnisme il y a des personnes même qui assument cette position et pour le dire justement cette histoire de l'Algérie doit permettre d'aller au-delà si aujourd'hui le peuple continue à manifester c'est parce qu'ils craignent vraiment la poursuite d'un pouvoir autocratique où finalement l'armée nous ferait croire qu'ils seraient en train de préparer des élections alors que rien ne montre en tout cas clairement aujourd'hui qu'on est dans cette démarche rappelons-nous qu'on est quand même déjà le 7 mai pour des élections qui seraient prévues au mois de juillet je pense que là on ne voit pas trop en termes d'organisation donc voilà on peut refaire l'histoire des institutions algériennes on peut refaire l'histoire des moins glorieuses de ce pays sauf qu'il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui manifestent qui demandent un changement total de régime et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et moi je pense que combien même notre auditeur qui est pour ma part en tout cas je l'assume qui est quand même révisionniste devrait aussi regarder ce qui se passe actuellement en Algérie et dire qu'on ne peut pas aller vers une histoire sombre on doit aller vers quelque chose de glorieux pour ce peuple qui mérite justement cette réelle démocratie pas une fausse démocratie ou pilotée par un pouvoir en place et tout le monde se sert des intérêts de ce pays le changement c'est maintenant disait François Hollande on attend toujours pour compléter le propos de Dionneur avec lequel je suis complètement d'accord Christophe si tu connais oui vas-y lors de cette législative justement où au premier tour il y avait eu un raz-de-marée du Front Islamique du Salut ce qu'il faut juste se rappeler lorsqu'il y a eu donc cette annulation ce qu'il faut savoir c'est que le fils à l'époque n'était pas d'une grande bienveillance quand il a demandé aux Algériens de ne pas laisser leurs enfants se rendre aux écoles ils voulaient vraiment bloquer le pays et les Algériens n'ont pas suivi à ce moment là et c'est là où ça a dégénéré parce que les Algériens veulent un avenir pour leurs enfants ils ne veulent pas justement le chaos et ensuite on a eu le droit au chaos donc aujourd'hui mais à l'époque qu'est-ce qui motivait les Algériens à voter pour autre chose que le gouvernement place c'était la volonté d'un renouvellement du paysage politique et le problème c'est que la seule alternative qui s'était présentée à cette époque là c'était le fils aujourd'hui ce peuple a toujours cette envie de renouvellement du paysage politique et il le fera sans le fils et que de toute façon le fils ne peut exister dans le paysage politique algérien puisque la constitution algérienne interdit les partis religieux bon alors on va accueillir Yamin qui est avec nous avant de t'écouter pour ton avis tranché Abdestem dans un instant Yamin bonsoir il nous appelle d'où Yamin ? oui bonsoir je vous appelle de Paris de Paris alors on vous écoute Yamin merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer pour revenir à votre question d'aujourd'hui est-ce que les manifestations doivent continuer ? oui absolument moi pour moi ça vient de commencer en fait en réalité ah oui d'accord c'est à dire il y a beaucoup de travail qui a été fait certes mais le plus gros nous attend et pour moi Gaët Salah s'il a fait ce qu'il a fait c'est une histoire de règlement de compte il savait que Saïd oui les frères des présidents allait mettre la décision pour qu'il soit dimi de sa fonction et il les a précédés en faisant ce qu'il a fait un coup de maître on appelle ça non ? oui peut-être en politique mais pour l'avenir de l'Algérie c'est un petit peu jouer avec le feu pour moi donc pour vous Gaët Salah est-ce qu'il est garant ou un danger pour l'Algérie ? pour moi il y a deux choses il y a Gaët Salah autant que personne il y a l'armée l'armée c'est pas Gaët Salah ça n'a rien à voir l'armée enfin Gaët Salah avec une allez je sais pas quelques généraux une dizaine une vingtaine une trentaine maximum il y a le reste de l'armée l'armée est garant certes c'est sûr et certain mais Gaët Salah j'ai des doutes là-dessus moi personnellement c'est mon avis pour l'instant il a commis quand même on va dire un presque sans faute pour l'heure jusqu'à l'heure où il a compris effectivement qu'il fallait suivre la revendication populaire la population il est pour l'heure un bon garant un bon représentant non ? j'ai peur qu'il ait pris la vague lui aussi peut-être pour sauver je sais pas qu'est-ce que vous en pensez à Bestami ? peut-être qu'est-ce que vous en pensez messieurs est-ce que vous êtes inquiet au même titre que Yamine sur les intentions de Gaët Salah ? est-ce qu'on doit le juger sur les actions d'aujourd'hui ou est-ce qu'on doit le juger sur le fait que c'était un homme du passé ? moi je parle des actions d'aujourd'hui attention pour l'instant c'est en sans faute ça s'en faut c'est un coup de mètre énorme c'est en sans faute excusez-moi parce que si on revient sur ses discours Odubi disait comme quoi même si il y a un discours il y a deux ou trois semaines il est revenu sur ses positions en fait c'est ça le problème avec Gaët Salah une semaine il a une position la semaine d'après il a la position inverse honnêtement on a du mal à voir sa vision il en a une c'est ça que moi qui m'inquiète en fait alors bouge pas Yamin il y a un autre auditeur qui connait très très bien l'Algérie le dossier algérien Sofiane Nakhdari qui est avec nous il est là il est là il est là Sofiane vas-y Sofiane bonjour salut 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 je suis en train de me garer en même temps mais je voulais juste dire à la mine pour Gaët Salah on n'est pas en train de glorifier l'armée ou l'institution militaire parce que pour arriver à un stade à l'égyptien en vérité avec l'arrivée de Sisi je pense que Gaët Salah l'a exprimé à plusieurs reprises à deux reprises exactement lors de son dernier discours un des discours à Ouagla il a dit que je n'ai aucune intention politique ou bien du volonté à se me présenter ou un avenir je compte un avenir politique il était clair il est là pour accompagner dans sa théorie il y a des forces qui évitent ce changement pacifique et on a bien vu dernièrement la révélation de Kham Nazar et celle de Zalwal avant où on parlait de la volonté de Saïd Bouteflika d'instaurer l'état martial ou bien l'état d'urgence et bien il poussait l'armée à tirer sur la population comme ça a été fait par le passé et aujourd'hui l'armée elle a dit non et pour aller vers le non elle essaye d'arrêter tous les gens qu'elle considère comme la tête en centre de cette contre-évolution qui pouvait se réaliser un jour en Algérie à savoir Soufir et Saïd Bouteflika l'argent sale et l'état profond algérien et là aujourd'hui il a dit en décapitant cette tête là on pourra commencer à faire un dialogue et dans des élections présidentielles dans les plus brefs délais il parle même pas lui du 4 juillet il parle dans les plus brefs délais alors c'est juste cette remarque que je voulais faire parce qu'on parle aussi comme Gaïd Salah il a fait il pouvait vraiment être aux côtés de Saïd Bouteflika ou de clon présidentiel on fait un petit rafalement de façade et on dit voilà c'est comme ça et après on sait pertinemment et même en Europe aujourd'hui comment on peut dévier des manifestations ou bien ramener des brebis galeuses afin de sortir un peu du cadre pacifique comme on a vu aujourd'hui en Algérie voilà Yamin je peux intervenir vas-y je t'en prie ok très bien je suis d'accord avec vous Sofiane et juste une chose en fait quelques temps après il nous disait que les revendications du peuple étaient impossibles c'est ça le problème avec Gaïd Salah on n'arrive pas à avoir sa vision on n'arrive pas à avoir sa vision ça c'est une chose la deuxième des choses lui il veut sûrement il ne veut pas être président Gaïd Salah déjà il a un certain âge où il ne peut pas mais il peut être quelqu'un mettre quelqu'un devant et lui reste derrière pour tirer les ficelles on l'a vu comment ça se passait les généraux ils ont toujours été c'est eux qui faisaient le président c'est eux qui les décèdent c'est eux qui décidaient en réalité et ça c'est même pas moi qui le dis c'était Ouyahia qui le disait même il y a à peu près un an et demi qui disait que c'était l'armée qui faisait les présidents en Algérie depuis l'indépendance c'est pas nouveau oui tiens Abdeslam qu'est-ce que t'en penses Justement je vous entends parler depuis tout à l'heure au passé que c'était l'armée qui faisait je pense que aujourd'hui le peuple a pris pleinement conscience de sa responsabilité et de ses choix donc ne présumons pas de l'avenir laissons le peuple algérien justement faire sa transition et force revient au peuple donc moi j'ai mis 5 sur Gaït Salah ou qui que ce soit je mise uniquement sur le peuple algérien on se rejoint tous Gaït Salah ou n'y a aucun autre général Gaït Salah selon Wikileaks c'est le militaire le plus corrompu en Algérie il y a quelques années il a un passé Gaït Salah c'est ce problème vous voyez aujourd'hui il a décidé d'être avec le peuple mais on parle nous on la carte ce crédit mais on demande des concrets on ne demande pas que des discours du concret c'est à dire il parle tout au temps de nos constitutions ok qu'il passe alors l'inconvénient dans tout ça oui Dionor attends bouge pas Sompiane bouge pas oui tu vas pouvoir poser une question à Yamin bouge pas Dionor non mais moi c'est pas une question je suis d'accord avec ce que nous a dit tout à l'heure c'est Yamin c'est ça oui voilà sauf qu'aujourd'hui on parle du peuple du peuple du peuple mais le peuple ne dépend pas complètement il doit faire émerger aussi on doit voir aujourd'hui émerger des leaders je dirais même charismatiques là pour le coup compte tenu de l'enjeu je peux répondre parce que j'ai dit que le peuple a déjà donné beaucoup même si il va falloir continuer et là c'est là que je suis d'accord avec Yamin c'est que le début pourquoi parce que maintenant il faut des leaders politiques qui puissent porter un projet qui rassemble le plus large possible parce que même si demain il y avait élection admettant qu'il y aura une élection la semaine prochaine qui serait le représentant de toutes ces revendications si je peux me permettre le parallèle avec le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui c'est ce qui a manqué justement à ce mouvement qui est très fort qui a réussi à faire bouger Macron à plus de 14-15 millions d'euros de réformes ce qu'il n'avait pas prévu c'est qu'aujourd'hui il faut des hommes et des femmes qui seront en capacité de porter toutes ces revendications parce qu'on est dans une démocratie aussi représentative en Algérie et ça c'est nécessaire sinon le mouvement populaire pourrait s'épuiser et pourrait laisser place justement à d'autres formes de mouvements plus vindicatifs et voire peut-être plus violents dans le cas où il n'y aurait pas d'issue politique concrète notamment par l'organisation des élections avec un nouveau pouvoir en place Sofiane Naktari avant d'écouter Yamin vas-y Sofiane moi personnellement ce que je peux voir et on a constaté tous c'est que la classe politique algérienne elle a été complètement anéantie elle a été en dehors de l'histoire dans cet épisode là malheureusement les propositions ou bien la volonté du peuple d'avoir une démocratie un état de droit malheureusement la classe politique algérienne déjà au départ elle n'a pas soutenu le mouvement et en même temps et là maintenant elle est en dehors de toute proposition constructive et c'est pour cette raison que l'institution militaire reste aujourd'hui la cible de toutes les critiques ou bien de toutes les demandes de toutes les espérances aujourd'hui nous avons une classe politique qui n'arrive même pas à proposer un candidat pour des réformes concrètes dans l'avenir proche et là on attend à ce que l'armée elle ramène des gens ou elle propose des gens d'un consensus pour faire une transition malheureusement on a une classe politique qui appelle au vide ou bien qui appelle à l'institution militaire d'aller en dehors de la constitution à savoir presque un coup d'état pour que ça soit la cible de toutes les tractations qu'on connaît les toutes pressions étrangères qu'on connaît à savoir en pointe du doigt l'armée comme étant elle a fait un coup d'état etc ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui et je suis d'accord avec la mine c'est là le peuple doit toujours être vigilant à toute contre-révolution susceptible de se présenter aujourd'hui je lui demande juste une question à la mine qu'est-ce qu'il attend de l'armée aujourd'hui qu'est-ce qu'il attend exactement en dehors avec l'absence d'une classe politique et en dehors de l'émergence de toute personnalité qui pourrait représenter le Hérac je trouve qu'on sait personnellement que personne ne pourra représenter ce peuple question Yamin alors oui alors pour moi la classe politique est à reconstruire de A à Z parce que on dit classe politique c'est qui le FALAN le RCD le Hamas de ces partis qui n'est imitée aujourd'hui aucun personne de ces partis ne peut représenter très bien le peuple a fait le travail mais derrière les représentants ne sont pas là ben oui le peuple a fait le travail il faut après il y a un piège bon on y va il y a des représentants pour le mouvement des Gilets jaunes et c'est là qu'on a pu neutraliser nos mouvements c'est ça le piège attention au piège oui oui c'est pas mal ça Yamin merci beaucoup en tout cas Yamin merci Monssofiane une dernière chose Christophe s'il vous plaît une dernière chose pour répondre à le Marseillais qui va non Mounji 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 ça fait des années que j'écoute la radio à chaque fois il y a Mounji qui intervient juste après on a sauvient qu'il lui répond moi je dis à Mounji Mounji s'il vous plaît pour moi pour la plupart des Algériens le fils n'existe plus il n'existe plus le fils il faut se rendre à l'évidence le fils il a fait des erreurs il y a des discours que Ali Behaj il disait moi aussi je veux avoir des armes et la Kalashnikov et tout ça il y a des armes non mais surtout Yamin Yamin Ali Hanamoud c'est pas pour la démocratie c'était pour l'instauration du théocratie il disait clairement une fois qu'on est en pouvoir grâce à la démocratie il n'y aura plus de démocratie ça aussi c'est dit il y a des preuves mais juste une chose Sofiane s'il vous plaît Mounji il est pro-fraux musulmans pro-fils il ne faut pas qu'on bascule dans le camp inverse on dit on est anti-fraux musulmans les femmes musulmans en Algérie autant qu'individu je parle des individus et personne y compris comment s'appelle la personne qui vit à Londres l'arbe et des autres l'arbe et des autres personne il peut intervenir c'est un algérien comme tous les autres mais son mouvement de rachet ou le fils on n'en veut pas mais l'Algérie a besoin de tous ses hommes et ses femmes de tout voir qu'il soit pour reconstruire une nouvelle Algérie bon merci Amil absolument avec le discours de sagesse on ne peut qu'être d'accord moi je parle en tant qu'individu au niveau des frères musulmans ils ne sont pas au courant de l'élite de l'élite des frères musulmans qui ont un projet d'islamisation et d'un projet qui est connu qui est écrit ils sont dans la logique de ce qu'ils trouvent ça ne marchera pas parce que ça ne marchera pas et on a bien vu ce qui va dans ton sens Yamin c'est qu'on a bien vu l'enterrement de Abbas Fimadani il n'y a même pas eu 5000 personnes et on a vu 50 brebis galleuses qui sont venus avec leur discours Alain et Alain Hamoud ils ont été presque chassés des manifestations qui sont venues avec des pancartes de Ali Belhaef on sait pertinemment aujourd'hui l'instrumentalisation du système algérien là où ils pouvaient vraiment jouer la division au niveau du peuple algérien c'est la régionalisation avec l'utilisation du MAC sauf même ça les pervers les cabiles ont bien montré leur patriotisme et n'ont aucune leçon à être n'attendent aucune leçon de quiconque merci Sopiane merci Yamin on y va les gars merci beaucoup c'est ce qui m'interpelle depuis tout à l'heure j'ai une question est-ce que tu as déjà vu une radio ou une émission comme ça où on s'exprime avec une telle liberté avec un tel ton non c'est très bien en toute honnêteté je vous le dis il n'y a pas de soucis l'avantage aussi c'est qu'on a le temps de débattre on n'est pas pressé puis il n'y a pas 36 000 heures de pub ça c'est très bien aussi mais attends je ne sais pas il va vite l'histoire va changer non mais ce qui est inquiétant depuis tout à l'heure ce qui est même attristant c'est qu'on voit pendant ces 20 années de régime de Boutefica il n'a pas permis c'est dire que il s'est fait élire et puis il est resté là c'était que pour lui après lui il avait déjà tout prévu c'est dire qu'il a prévu un plan c'est dire qu'aujourd'hui c'est là le problème de tous ces pays c'est que le pluralisme démocratique politique est nécessaire pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui le vide a été créé depuis des décennies pour qu'aujourd'hui si c'est plus Boutefica c'est personne c'est l'armée ou c'est le chaos et c'est ce qui est vraiment attristant et de me dire qu'aujourd'hui est-ce qu'on sera en capacité au mois de juillet d'organiser des élections aujourd'hui je reste quand même dubitatif soyons sérieux c'est pas possible compte tenu de l'enjeu compte tenu de ce qui était fait pendant ces 11 semaines de manifestations de mobilisation compte tenu du vide politique qui existe en dehors du régime actuel et en dehors de l'armée c'est vraiment attristant pour le peuple algérien qui ne mérite pas chacun a le droit d'avoir ses positions mais je ne peux pas entendre moi ici dire il n'y a pas eu d'enquête et le fils n'a rien fait il faut juste arrêter 5 minutes ça c'est faux ça ça c'est insulté quand même les quelques millions de personnes qui sont mortes ça c'est du négationnisme c'est ça Maud Estam est-ce que t'es prêt ? je suis prêt est-ce qu'on est prêt du côté de la caméra on est prêt bon bah c'est bon avis tranché mon cher Té Dionor tu vas découvrir ainsi ce qui est demandé à contribution par les chroniqueurs un avis tranché c'est d'exposer un sujet de leur choix pendant 2 minutes maximum et d'argumenter de sortir la boîte à arguments c'est parti pour celui de Abdeslamitash Dionor 5 4 3 2 1 0 pourquoi avoir envie de parler de Finkielkraut en fait je voulais lui faire une réponse par rapport à un de ses livres qui s'appelle l'identité malheureuse donc le titre c'est réponse à l'identité malheureuse de Finkielkraut l'identité est une chose bien compliquée que certains réduisent à une origine ou une appartenance religieuse comme s'emploie M. Finkielkraut la division du monde en termes de religion et de civilisation engendre une vision solidariste de l'identité humaine par laquelle les êtres humains sont envisagés comme des membres d'un seul et unique groupe cette approche solidariste est le plus sûr moyen de ne pas comprendre la majeure partie de nos semblables dans la vie nous nous percevons comme membres d'une grande diversité de groupes et nous appartenons à chacun d'entre eux une même personne peut sans qu'il y ait de contradictions être femme citoyenne américaine originaire des Caraïbes d'ascendance africaine chrétienne libérale végétarienne marathonienne historienne enseignante romancière hétérosexuelle elle peut défendre le droit des homosexuels jouer au tennis et faire partie d'une formation de jazz et croire dur comme fer en l'existence d'une intelligence extraterrestre cette personne appartient à chacun de ces groupes qui contribuent à forger son identité singulière aucune de ces catégories ne saurait définir cette personne dans sa totalité ni constituer sa seule et unique identité notre identité est évidemment plurielle la violence est encouragée par l'idée d'une identité forcément unique à laquelle nous sommes supposés appartenir et qui exige beaucoup de nous cette identité soi-disant unique imposée et souvent un élément déterminant dans l'art guerrier de fomenter l'affrontement sectaire c'est ainsi que l'UMP en 2009 à travers le ministre de l'immigration sous Nicolas Sarkozy Sarkozy pardon a voulu mobiliser autour d'une consultation citoyenne sur le thème de l'identité nationale ou lorsque certains vous compartimentent pour mieux vous discriminer ces mêmes qui ajoutent dans leur nom dans le nom de leur parti le mot rassemblement et qui montre qui montre certains de nos concitoyens contre d'autres et qui dévoile la laïcité en vous expliquant que la France a une tradition judéo-chrétienne et qui ne traite pas les français sur un même pied d'égalité sous prétexte qu'ils ne seraient pas héritiers des traditions françaises et qui de fait excluent ou alors cette gauche qui vous dit que du fait que vous soyez fils d'ouvriers immigrés que vous êtes assignés à être de gauche ainsi vous privant d'autres choix et qui ont longtemps tardé à vous mettre sur les listes électorales comme si les français d'origine africaine n'étaient pas légitimes à être des élus de la république en vous réduisant à cette identité unique et en éludant votre identité plurielle la liberté qu'a chacun de se construire par-delà des identités fermées grâce à la multiplicité de ses appartenances est peut-être le seul recours contre la violente discrimination ne vous laissez pas cloisonner dans une identité unique n'en déplaise à Finkie n'oubliez jamais votre identité plurielle merci Abdeslem il est bon alors d'honore premier avis tranché t'en penses quoi super alors moi ce que j'aimerais dire à monsieur Finkie c'est comme ça on peut l'appeler oui on peut l'appeler Alain Finkielkraut c'est un pote en fait c'est Alain Finkielkraut qui est malheureux que la France soit multicultural je demande de vous taire que la France soit belle oui multiculturaliste il faut l'accepter ainsi et il est vraiment malheureux cet homme de voir qu'on ne vit plus au Moyen-Âge et qu'on est au 21ème siècle et que oui les gens ont plusieurs identités et c'est cette identité qui fait qu'on est français et qui fait que c'est la France bon mon Fifi je ne suis pas en campagne oui je vous l'ai compris pas encore en tout cas Fifi dans un instant le 8 mai l'autre 8 mai l'autre 8 mai l'autre 8 mai vous avez vu à quel point il est sérieux le gars ah oui attention il rigole plus quand on a mis Fifi il rigole je suis crispé tu es crispé non 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 grosse réparation grosse pression je vous raconterai après en off tous les bâtons qu'on nous a mis dans les roues jusqu'à faire des signalements que nous étions les individus ah oui vraiment non ça la blague à part c'est sérieux je fais partie du signalement parce que je dois faire un discours oui c'est ça ça a été fiché non non mais vraiment vraiment il y a eu des forces obscures qui ne souhaitent pas qu'on se rassemble demain de peur de peur que les indigènes prennent le pouvoir dans le pays de Molière très bien très bien bon allez dans un instant on en parle et on se posera la question monsieur et dame pourquoi il est important d'aller voter pour les européennes c'est le 26 mai il ne faut quand même pas l'oublier une des élections les plus boudées pourtant qui a son importance parce qu'on rappelle qu'à peu près 70% des décisions sont prises à l'échelle européenne donc il est important quand même de choisir ses députés pour aller nous représenter au sein de cette institution à suivre dans un instant trois personnalités je crois et à mon sens bien habilitées pour donner leur avis avec vous chers amis auditeurs 0-1-40-33-9-pile c'est le grand forum soyez les bienvenus messieurs dames le grand forum sur France Maghreb 2 avec Abdeslamitash avec Philippe Boriachi avec Dionor excellent ça va Abdeslamitash ? très bien je me suis senti un peu speed j'ai un petit coup de speed j'ai un petit coup de speed bon 0-1-40-33-9-pile après l'avis tranché donc tu as écouté Dionor il y a quelques instants suite Abdeslamitash on va parler d'un autre avis tranché et d'un événement auquel j'espère tu seras demain ah oui bien sûr j'ai été invité en plus par Philippe j'aurais même l'honneur de prendre un petit peu la parole donc merci de m'avoir nourré non c'est nous qui sommes entre futures mères on commence à se faire il y aura des échanges entre les deux villes c'est ça ah oui très bien très bien allez c'est parti jingle pour la vie tranchée de Philippe Boriachi 5 4 3 2 1 0 tu fais quoi que ce soit c'est la mise à pied alors quittez-moi allez-y et c'est pas la première mon cher Philippe que tu organises cet événement ça se passe donc demain soir Orly c'est l'autre 8 mai et c'est à 18h ah c'est la première concernant l'autre 8 mai on avait déjà organisé avec le collectif Orly Devoir de Mémoire le 17 octobre ah pardon j'ai confondu autant pour moi alors on t'écoute je commence la vie tranchée ah oui ok la vie tranchée c'est l'autre 8 mai 1945 parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir Maréchal Ferdinand Foch dans toutes les villes de France demain des cérémonies sont organisées afin de commémorer le 8 mai 1945 en effet cette date marque la victoire des alliés et la fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe mais pas que ce jour là le peuple français était en liesse fête la liberté pardon la paix et la liberté tant attendu c'est le début d'un nouvel espoir fondé sur des valeurs profondes de notre humanité le 8 mai date emblématique s'impose alors pour célébrer chaque année la victoire contre le nazisme et la barbarie fasciste elle nous rappelle une période très sombre de notre histoire la date du 8 mai 1945 signifie la fin d'une guerre mais c'est le commencement d'une autre pour l'indépendance de l'Algérie dans les villes de Sétif Kérata Galma le Constantinois et bien d'autres encore des manifestants enfrennent les règles coloniales qui autorisent les défilés mais aucun slogan et emblème n'est autorisé les manifestants abordent des drapeaux algériens sous des chants et des slogans nationalistes et indépendantistes considérés comme subversifs et troublants l'ordre colonial ces jacissements sont réprimés les forces de l'ordre tirent sur les porteurs de drapeaux les manifestations se transforment en émeutes violentes entraînant la mort d'une centaine de colons et 45 000 civils hommes, femmes, enfants seront massacrés sans que les français métropolitains en soient informés un silence orchestré par le gouvernement et l'armée ce 8 mai 2019 cela fera 74 ans alors il est temps il est temps d'en finir avec l'omerta qui couvre ce drame il ne s'agit pas de remuer des rancœurs et le sentiment de culpabilité mais bien de permettre à ces deux peuples unis par l'histoire de fraterniser autour de valeurs communes celles de la tolérance du respect et de l'autre se rappeler pour ne pas oublier se rappeler pour permettre d'être pardonné se rappeler pour que plus jamais ça mercredi 15 février 2017 le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a dit la colonisation fait partie de l'histoire française c'est un crime contre l'humanité c'est une vraie barbarie et ça fait partie de notre passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes en même temps il ne faut pas balayer tout ce passé je ne regrette pas ça parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie la France a installé les droits de l'homme en Algérie mais elle a simplement oublié de les lire Emmanuel Macron monsieur le président maintenant que vous êtes président de la république française nous vous demandons de mettre des actes au mot et de reconnaître officiellement les crimes d'état en Algérie nous sommes réunis pour rendre hommage à ces civils innocents qui ont tragiquement perdu la ville nous ne sommes pas là pour cristalliser des rancœurs nous ne sommes pas là pour raviver une haine bien au contraire nous sommes là pour permettre à nos deux peuples de fraterniser de se pardonner et de s'aimer à l'image aujourd'hui de la relation entre la France et l'Allemagne à tel point qu'on parle dans les relations européennes et internationales du couple franco-allemand alors soyons les pierres de ce pont entre nos deux et rives soyons le ciment de cet amour soyons les enfants de cette union vive les républiques françaises et algériennes et vive la fraternité franco-algérienne merci Philippe Boriachi messieurs réaction ? moi je voudrais réagir pour dire que c'est vraiment dommage parce que vous imaginez la France a attendu en 1998 avec la loi Christiane Taubira pour reconnaître l'esclavage contre le crime contre le militaire on va être dans cette période là de commémoration de la traite négrière de justement de l'abolition de la traite négrière de l'esclavage colonial aussi et aujourd'hui on est en 2018 2019 et je trouve fort dommage que cette même France a du mal à reconnaître ces crimes qui finalement quand la démarche de ce collectif est de commémorer les 8 mai est très intéressante ce n'est pas de dire ni de culpabiliser les français nous-mêmes nous sommes français c'est de dire il faut qu'on reconnaisse doucement ces crimes pour que ces choses ne se reproduisent plus parce qu'on est la France comme je disais tout à l'heure donc le peuple des Lumières on a connu tous ces grands penseurs ces grands philosophes et aujourd'hui nous avons aussi encore d'autres grands penseurs qui devraient s'approprier justement ce travail de mémoire et ce travail de reconnaissance et d'ailleurs j'invite justement ces intellectuels à se pencher sur ces questions ils pourraient avoir vraiment encore plus de reconnaissance aussi du peuple français de dire oui on reconnait tous les crimes et on connait aussi les crimes qu'on a pu perpétuer mais tout simplement c'est quoi la demande qu'on pourrait faire à Macron là aujourd'hui bah qu'il puisse prendre de la hauteur encore plus faire ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait reconnaître justement ces crimes de guerre et dire que non ce n'est pas ça fait partie de l'histoire de la France mais c'est le côté mauvais le côté oui sanglant le côté néfaste de l'histoire française qu'il faut reconnaître et l'enseigner aussi ce sera intéressant que les enfants sachent ce qu'ils se sont passés et c'est comme ça aussi qu'on crée de la cohésion aussi nationale parce que la France c'est un peuple multiculturaliste lié en lien avec son histoire aussi coloniale Abdeslam il faut l'enseigner il faut que Macron reconnaisse là oui oui il faut absolument l'enseigner dans les livres d'histoire et on a quand même une coïncidence cette semaine on a le 8 mai 45 l'autre 8 mai 45 et l'abolition de l'esclavage cette même semaine c'est le 10 mai c'est ça le 10 mai c'est ça et en fait naturellement il faut absolument éveiller les consciences et permettre à nos enfants à nos jeunes de connaître le passé pour ne pas avoir à le reproduire très bien éluder cette partie de l'histoire c'est tuer une deuxième fois ces personnes donc il y a eu des massacres et justement on parle nous nous avons fait le choix d'être élus en France nous sommes des élus français ou en tout cas pour certains aspirant à être élus français nous devons dire à notre pays la France qu'elle doit reconnaître sa part d'histoire sa part sombre d'histoire sur l'esclavage moi je dois rappeler que Napoléon avait réinstauré l'esclavage avec le côte noir donc il faut absolument n'éluder aucune partie de l'histoire on parle des belles choses mais il faut aussi parler de la réalité et des choses qui se sont mal passées bon Philippe Demain qu'est-ce qui se passe à Orly donc 18h et c'est où ? avec qui ? voilà demain à 18h à Orly alors c'est place Gaston Vien mais sauf que sur les GPS on ne la trouve pas donc c'est anciennement place du fer à cheval devant le centre culturel on donne rendez-vous à tous les humanistes tous les progressistes tous les gens qui souhaitent la paix l'amour et la fraternité à venir se recueillir avec nous il y aura quelques personnes qui vont lire des textes c'est vrai qu'il peut demain il paraît c'est pas grave au contraire il y a une sorte de pré-eau et puis c'est pas quelques gouttes d'eau qui vont nous faire peur alors on le fait à 18h pour pouvoir permettre à tout un chacun après de pouvoir rentrer parce qu'on sait qu'il y a nos compatriotes musulmans qui font l'armadan il y aura beaucoup de gens donc on compte sur vous d'être présents parce que nous ce qu'on demande par cette action je le répète c'est vraiment une union d'amour et de fraternité c'est que officiellement on reconnaisse les crimes d'état qui ont été commis en Algérie mais pas que dans toute la colonisation et aussi cette date du 10 mai donc moi je serai présent dans ma commune et on voit bien dans plein de communes on oublie on oublie ces dates et comment pouvoir commencer et débuter un nouveau chapitre si on n'a pas terminé l'ancien c'est un petit peu compliqué donc il y aura Abdeslam qui sera là ? Abdeslam il y aura discours il y a Dior aussi ? oui je serai présent j'ai été invité Philippe il y aura le député de la 9ème circonscription des français d'étrangers non je ne le connais pas lui c'est un boxeur c'est bon il y aura toute l'équipe du grand forum on pourra en parler plus tard de ce qui lui est arrivé mais il y aura normalement monsieur Mounir Satouri qui est le président du groupe AES à la région madame Samia Kassmi qui est conseiller régional madame Abiba Bigdad qui est adjoint au maire à Nanterre et une personne très impliquée dans la ligue des droits de l'homme il y aura monsieur Fouad Sari qui est adjoint au maire à Vigneux et membre du club Etienne Dinet Abdeslam Itach conseiller municipal de Blanc-Ménie centriste non mais vraiment là on aura des gens de gauche de droite de centre on aura vraiment tout et membre du premier cercle il y aura monsieur Rachid Alave conseiller municipal de Vigne-Ave-le-Roy monsieur Eric Chameau conseiller municipal de Vigne-Ave-le-Roy monsieur Dionneur il y a toute la France là excellent madame Linda Bouifou-Sadi qui est responsable associatif il y aura peut-être mais c'est à confirmer monsieur pardon excuse-moi Bernard Chapelier qui est adjoint au maire au Crème de la Mille qui est président de l'UDE 94 peut-être aussi monsieur Salabourdi qui est adjoint au maire à Épinay et qui est président du cercle il y a du bon monde quoi non vraiment il y aura les représentants du peuple algérien qui seront aussi présents qui nous feront l'honneur de leur présence rendez-vous demain à 18h donc ça se passe où rappelons-nous ? au 1 place du fer à cheval à Orly il y a l'arrêt de bus juste à côté qui s'appelle le 183 donc rendez-vous à 18h un petit peu avant et puis comment ça ? là c'est la ligne 183 la ligne 183 l'arrêt ne s'appelle pas 183 non l'arrêt s'appelle fer à cheval voilà normalement c'est la place Gasson-Vies mais je vous le dis sur les GPS on ne la trouve pas donc on compte sur vous pour communier tous ensemble à 18h à Orly 94h 310 vous le connaissez pour l'aéroport mais aussi une petite ville qui est sympa et on saura tous vous accueillir on a vraiment besoin d'être nombreux et nombreuses présents demain à 18h au 1 place du fer à cheval bienvenue sur France Maghreb 2 messieurs-dames et la question que je vous pose et il va falloir faire vite pour y répondre parce que le temps on a quand même pas mal abusé là aujourd'hui la question est toute simple pourquoi il faut aller voter le 26 mai prochain pour les européennes à Bessinabitache ? pourquoi est-ce qu'il faut voter ? parce que pourquoi ? alors d'abord j'aurais pu dire est-ce que ça sert à quelque chose je dis pourquoi ? alors c'est le devoir de tous citoyens d'abord de désigner ses représentants ensuite nous avons construit l'Union Européenne qui s'appelait autrefois la communauté économique européenne pour devenir l'Union Européenne donc on a aspiration justement à devenir l'Europe le dépeuple et justement rassembler autour d'un projet commun un projet européen et aujourd'hui on voit bien avec cette mondialisation on a des blocs qui sont les uns face aux autres je pense aux blocs asiatiques aux blocs américains et donc aujourd'hui pour pouvoir peser dans le monde il faut absolument qu'on puisse donner une nouvelle orientation à l'Union Européenne donc il faut absolument aller voter pour désigner les représentants pour avoir une Europe sociale et pas une Europe justement qui oublie l'humain tu peux me le faire un peu court Philippe pourquoi il faut aller voter le 26 mai ? très simplement le vote est un droit est un devoir est un pouvoir de pouvoir d'être représenté de pouvoir peser dans comme il a dit dans l'échiquier mondial à 500 millions on est plus fort qu'à 70 millions il faut aller sur une autre Europe qui est destinée aujourd'hui et je comprends que les gens ne se sentent pas complètement impliqués mais les décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen à 70% elles nous impactent directement localement pourtant si on en croit les sondages c'est pas vraiment vers une autre Europe qu'on souhaite aller écoute les sondages ils sont ce qu'ils sont mais c'est normal lorsque t'as que 40% vous avez perdu un peu là non mais t'as 40% ou non ça se défend mais tu sais il y a exactement il y a 10 ans vous avez été meilleur non mais oui évidemment non mais il y a 10 ans on était à 8% et on a fini à 19% donc moi je ne désespère pas mais c'est vrai que lorsque tu fais une campagne dit de terrain mais que c'est pas relayé sur les chaînes de media mainstream tu vois bien dans tous les débats on te présente ou quelqu'un d'en marche en face quelqu'un de rassemblement national on veut cette bipolarité oui c'est vrai je vais te rappeler que la fois que vous avez gagné aux européennes vous aviez fait un bon score la veille il y avait eu un reportage de Yann Arthus Bertrand vu du ciel et bien il faut le repasser le 25 il y avait pas mal sensibilisé les gens il faut le repasser le 25 c'est un scandale c'est un scandale ça avait fait scandale tu as que 40% de gens qui disent qu'ils vont aller voter et ça c'est un gros problème en démocratie si vous ne voulez pas que les autres se prennent à votre place pourquoi il faut aller voter le 26 mai pourquoi il faut voter pour ces européennes alors il faut voter pour ces européennes pourquoi parce que premièrement l'Europe a une capacité à faire avancer des grands projets ou des grands sujets qui sont à l'échelle planétaire on parlait justement du dérèglement climatique aujourd'hui on voit qu'il y a des directives qui ont été prises qui ont quand même limité justement l'utilisation de certains pesticides à l'échelle nationale il y a des choses qu'on ne peut pas porter l'Europe c'est important parce que l'Europe doit porter une politique justement d'accueil des migrants ce qui va être encore le plus visible et ce qui va se manifester encore le plus parce qu'on a bientôt les migrants climatiques oui parce qu'il y a des gens qui vont devoir quitter leur région parce qu'ils ne pourront plus y habiter parce qu'on a tellement malmené cette planète alors bien que je ne sois pas dans une liste écologique mais c'est important ces valeurs écologiques il faut voter aussi pourquoi parce que l'Europe c'est un continent qui est quand même assez jeune et notamment en France je pense qu'on a besoin d'une Europe sociale on a besoin aussi d'une Europe qui s'intéresse aussi au plus grand nombre aujourd'hui on regarde en 2014 c'était 40% de participation en France nationale on avait 30% en Seine-Saint-Denis Ville Tanneuse pour parler de Ville Tanneuse on est à 20% seulement de participation vous vous imaginez donc pour un enjeu aussi important où il va falloir faire aussi reculer les populistes on a vu la montée des extrêmes en Europe que ce soit en Allemagne que ce soit en Italie que ce soit en Pologne en Hongrie donc la France n'est pas épargnée là-dessus et moi je ne dis pas qu'aller voter pour faire barrage au Front National il faut aller voter parce qu'on a besoin de plus d'Europe pour construire aussi un avenir meilleur pour le monde et avoir du poids sur l'échec mondial face aux Etats-Unis de Donald Trump et aussi face à ce qui se passe aussi en Afrique donc sur les sujets que ce soit national, international géopolitique il faut une Europe forte et juste un petit chiffre pour vous dire à quel point nos Etats européens ont affaibli l'Union Européenne quand vous regardez le budget de la France en dépense en fonctionnement on est à 330 milliards d'euros le budget de toute l'Europe c'est 143 milliards vous voyez ô combien l'Europe est encore trop faible budgétairement France Maghreb 2 c'est la radio et on est là messieurs dames avec Philippe Poriachi Abdes Navitash avec Dionor excellent dans un instant je demanderai il profiterait parce qu'apparemment il a été chauffeur de bus l'avis Philippe machiniste receveur avec cette affaire et on écoutera un syndicaliste de la CGT qui s'est exprimé ce matin chez Morandini et bien entendu Libertad Spécial Ramadan vous allez pouvoir prendre la parole et d'ores et déjà si vous souhaitez vous inscrire pour le grand jeu du Ramadan qui arrive dans quelques minutes il suffit d'envoyer votre SMS vous tapez FM2 un espace votre prénom votre ville et votre numéro au téléphone vous envoyez le tout au 72018 pour gagner des super paniers France Maghreb 2 paniers garnis France Maghreb 2 Samia et surtout prendre place pour la finale de vendredi pour gagner un billet d'avion LGF Boriachi Philippe Abdeslamitash et et bien Dionneur excellent qui est avec nous le futur maire de Ville Tanneuse sur France Maghreb 2 on l'aura dit assez souvent là j'ai plus le choix t'as plus le choix il faut y aller mon vieux avant Libertad Spécial Ramadan je voulais qu'on vienne quand même sur ce qui s'est passé et sur ce qui a fait l'actualité évidemment il ne faut pas grand chose pour que dans les médias tout le monde s'en mêle un petit peu ce matin un syndicaliste de la CGT de la RATP a pris position envers le chauffeur pour le chauffeur évidemment de bus qui a été mis en cause par deux jeunes femmes a priori il les aurait empêché de monter dans le bus parce qu'elles étaient habillées trop courtes elles portaient une jupe alors Philippe a nous témoigné dans un instant on écoute juste le syndicaliste qui était l'invité de Morandini ce matin chez CNews écoutez on écoute c'est parti donc ce témoignage ce chauffeur ce chauffeur ça fait quand même des années qu'il travaille à la RATP franchement il faut rester un petit peu sérieux donc vous nous dites ce chauffeur n'est pas du tout intégriste mais pas du tout on est quand même obligé de respecter des règles de laïcité de l'entreprise vous pensez bien que si ce n'était pas le cas ça se verrait quand même rapidement ce n'est pas d'hier qu'il est rentré à la RATP ce monsieur mais ça veut dire quoi ça veut dire que cette histoire est inventée mais je pense que quelles sont les infos que vous avez parce que vous vous êtes je rappelle vous êtes délégué du personnel CGTRATP bus donc vous avez des remontées vous avez une version qu'est-ce qui s'est passé les remontées que j'ai c'est que cet agent est arrivé à l'arrêt de bus et que les filles qui étaient à l'arrêt l'ont ignorée étaient en train de fumer une clope il est reparti et voilà elles ont couru après le bus pour pouvoir monter après l'arrêt voilà c'est ça qui s'est passé et donc il a refusé d'ouvrir la porte parce qu'il était après l'arrêt il a refusé parce que vous savez il y a quand même des règles on peut faire monter des personnes hors des arrêts de bus après 21h à condition d'être que le chauffeur estime quand même être en sécurité parce que s'il fait monter des personnes hors de l'arrêt de bus et qu'il y a un accident il est responsable voilà tu confirmes Philippe ? oui je confirme tout à fait oui alors par rapport à cette affaire tant qu'ancien chauffeur derrière ATP ancien machiniste machiniste receveur le terme exact oui oui bon ça va non non mais non c'est important tu recevais quoi ? tu recevais ? non mais c'est vrai c'est sérieusement moi je l'ai fait de 2003 à 2009 ce métier et j'ai souvent tendance à dire que c'est le métier le plus dur que j'ai fait de toute ma vie psychologiquement carrément je te promets même au niveau biologique quand on est déréglé tu te lèves quand tu dois manger tu dors quand tu dois te lever enfin je vous assure que c'est un métier très difficile je voudrais confirmer en tout cas les dires de ce délégué syndical le règlement de la RATP est bien clair tu ne peux recevoir de la clientèle qu'au point d'arrêt sauf après 21h et lorsque les conditions de sécurité le permettent et c'est à discrétion du chauffeur ça a été tout le temps sur le fil du rasoir et donc effectivement il y a une dégradation terrible de ce métier je vous le dis moi je l'ai fait 6 ans j'en pouvais plus au bout de 6 ans où les gens t'ignorent les gens te parlent mal tu es le défouloir de la société tu dois conduire en totale sécurité avec les gens qui sont avec leur téléphone qui ne se tiennent pas et des incivilités routières qui sont énormes sauf que ce n'est pas une boîte d'allumettes que tu as c'est un bus qui fait 29 tonnes quand tu freines ça freine réellement et si tu ne tiens pas tu passes de l'arrière à l'avant en moins de 2 secondes et tu ne peux pas t'arrêter en 10 mètres lorsque tu es lancé à 50 km heure c'est un missile que tu as entre les mains je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée c'était un jour de grève il neigeait et il y a une petite mamie avec sa petite fille qui était en dehors des arrêts qui m'ont fait signe au loin parce que j'étais parti de mon arrêt depuis 40 mètres et donc elles n'auraient pas pu même en courant tant bien que mal en puissant dans une côte c'était compliqué donc je m'arrête je m'arrête j'ouvre les portes le trottoir était quasiment à niveau et la petite était tellement pressée de monter que lorsqu'elle est montée elle a bousculé non non elle a bousculé sa grand-mère qui est tombée qui s'est cassé le col du fémur figurez-vous que je me suis retrouvé avec une plainte vous savez pourquoi ? parce que le règlement de la RATP interdit clairement de prendre des gens en dehors d'un arrêt alors heureusement qu'à ce moment-là lorsqu'elle s'est tombée j'ai vu qu'elle s'était fait mal parce que j'ai aussi une formation de secouriste et d'ambulancier donc j'ai appelé les pompiers oui non mais c'est ça mes potes m'appellent Jarod le caméléon donc j'avais appelé les pompiers et dans le rapport que tu fais il faut prendre des témoins et heureusement j'ai pris des témoins parce qu'il y a une vidéo surveillance qui existe mais elle s'écrase automatiquement au bout d'un certain temps et donc lorsque la vidéo surveillance était quasiment inexploitable puisqu'on a appris ça 48 heures après qu'il y avait eu un dépôt de plainte et heureusement que j'avais pris des témoins dans mon bus qui ont confirmé que j'ai eu un geste commercial heureusement que mon dossier n'était pas entaché parce que je risquais la révocation heureusement que tu n'étais pas caché d'après ce que j'ai compris mais pour revenir à ça il faudrait juste revenir sur les propos du père de la jeune demoiselle qui tient des propos islamophobes alors je ne sais pas le pourquoi du comment mais en tout cas une chose est claire lorsque vous êtes ignoré lorsque vous êtes méprisé lorsque vous avez des gens qui sont insolents à votre arrêt de bus vous devez être au service du public d'accord mais vous n'êtes pas un larbin vous n'êtes pas un chien les receveurs machinistes ce sont des êtres humains oui mais il n'y a pas bonjour non plus je suis désolé je prends le bus tous les jours tu rentres dans le bus tu dis bonjour il ne te regarde même pas mais j'entends bien je comprends au bout d'un moment ça devient fatigant c'est pour ça Christophe je te jure il faut mettre une mini jupe Christophe non mais justement même ça ça ne suffit pas il arrive à un moment donné moi sérieusement tu as la chance que c'est Ramadan toi j'ai changé de profession et j'étais au sein de cette grande entreprise qui est la Régie Autonome des Transports Parisiens mais parce que je n'en pouvais plus je me suis arrêté un jour entre deux arrêts j'ai demandé à tout le monde de descendre parce que je n'étais plus en état de conduire là je ne suis plus en état je suis vraiment désolé mais sérieusement un état de stress un état de fatigue tu te fais injurier au quotidien tu te fais agresser et ce n'est pas fait pour ce n'est pas un métier vraiment facile merci mon Philippe pour ce témoignage et rendez-vous demain à partir de 18h à Orly donc pour l'autre 8 mai l'autre 8 mai 45 18h place du fer à cheval où Gasson Viense mais sur le GPS vous ne le trouverez pas et notre ami Abdestavita Chisra et Dionor aussi Dionor aussi Dionor excellent que j'accueille volontairement dans la grande famille LGF officiellement merci beaucoup Dionor ça y est je ne sais pas si je peux réagir sur ce qu'il dit l'émission elle est finie ok elle est finie parfait après l'heure c'est plus l'heure après l'élection il n'y a plus d'élection c'est trop tard voilà c'est trop tard merci beaucoup les gars merci moi Abdeslam sahabtolkoum à tout le monde dans un instant on joue messieurs d'hab c'est le grand jeu du ramadan pour vous inscrire et pour jouer avec moi vous envoyez votre SMS vous tapez FM2 non 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 FM2 espace prénom ville numéro de téléphone le tour envoyé au 7-20-18 et demain on parlera justement de l'autre 8 mai avec notre invité Mahmoud Khaki et notre ami Gamal Abinar restez bien avec nous sur France Maghap 2 18h01 excellent début de soirée à vous sur France Maghap 2 le rappel de l'actualité avec Marc Salbert bonsoir une prise d'otage en ce moment dans un bureau de tabac à Blagnac près de Toulouse un homme armé retient plusieurs clients depuis une heure le raid est arrivé sur place pas d'indication pour l'instant sur le profil du preneur d'otage l'Iran va revenir sur certains de ses engagements de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 c'est ce qu'annonce ce soir l'agence de presse officielle iranienne le président Hassan Rouhani va envoyer demain une lettre aux autres pays signataires dont la France une décision qui pourrait contraindre selon l'Elysée les Européens à imposer de nouvelles sanctions à terre 41,1 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales le mois dernier c'est ce qu'annonce l'INSEE 93% des français en âge de voter sont inscrits un pourcentage qui grimpe à 97% chez les adultes de moins de 30 ans grâce à la mise en place de la procédure d'inscription d'office à 18 ans une ordonnance du gouvernement pour faciliter la vente de logements sociaux aux particuliers l'exécutif veut accélérer le mouvement et passer de 8000 ventes par an à 40 000 le texte sera applicable à partir du 1er janvier 201 millions d'entrées au cinéma en France l'an dernier bilan du CNC le Centre National du Cinéma c'est 4% de moins qu'en 2017 mais la fréquentation dépasse les 200 millions pour la 5ème année consécutive à noter que les 50 ans et plus sont les plus nombreux à aller au cinéma ils représentent près d'un tiers des entrées enfin le tournoi de Madrid et la qualification de Novak Djokovic pour le 3ème tour c'est du tennis il a battu l'américain Taylor Fritz en 2-7 à suivre ce soir le retour de Roger Federer sur terre battue après 3 ans d'absence il sera opposé à Richard Gasquet bonne fin de journée à tous France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sous-titrage ST' 501